Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mes 5 conseils pour accepter ce qu'on ne peut pas changer et retrouver la paix intérieure. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et parfois, nous nous retrouvons à devoir nous adapter à des situations qui ne nous conviennent pas. Nous pouvons lutter, résister, mais cela finit toujours par nous épuiser et nous rendre malheureux. Alors, comment faire ? Comment être dans l'acceptation et lâcher prise pour retrouver la paix intérieure ? Voici 5 conseils tout doux pour accepter ce qu'on ne peut pas changer. 1- Apprendre à lâcher prise pour accepter ce qu'on ne peut pas changer Dans la vie, nous menons énormément de combats inutiles qui nous épuisent et qui nous rendent peu à peu malheureux. Qu'est-ce qu'un combat inutile ? C'est quand on cherche à tout prix à avoir raison ou quand on cherche à tout prix à résister à quelque chose qui est. Oui, nous avons grandi avec la croyance que nous pouvons tout contrôler, que nous devons tout contrôler même. Et, quand les choses ne se passent pas comme nous aimerions qu'elles se passent, nous nous sentons vulnérables et la colère prend le dessus. Et, si on apprenait à lâcher prise pour accepter ce qu'on ne peut pas changer ? Tu ne peux pas tout contrôler, c'est normal, ça arrive à tout le monde, tous les jours. Tu n'as pas à tout contrôler d'ailleurs, tu as simplement à être heureux, heureuse. Donc, je t'invite de ton coeur à te poser cette question. Lorsque tu luttes toutes les forces contre une situation qui est, demande-toi « Est-ce plus important pour moi de résister ou d'être heureux, heureuse malgré cela ? » Lâcher prise, c'est calmer notre ego qui prend les choses personnellement pour revenir à notre coeur qui aspire au bonheur, à la joie et à la paix. Qu'en penses-tu ? 2- Accepter de jouer avec la vie Nous vivons avec la volonté de tout contrôler, de tout organiser, prévoir à la minute près. Mais, bien souvent, nous nous rendons bien compte que tout ne se passe pas comme prévu. En effet, la vie aime mettre son grain de sel dans nos belles planifications. Et, comment réagissons-nous le plus souvent ? Eh bien, nous sommes frustrés, tristes, en colère. En fait, nous perdons notre paix intérieure et notre joie de vivre. Pourtant, quand on prend un peu de recul, on comprend que nous ne sommes pas là pour tout prévoir et que nous ne le pouvons pas. En fait, nous sommes ici pour jouer avec la vie avant tout, avec ce qu'elle nous offre de bon comme de moins bon. C'est ainsi. Et, chacun, nous avons en main des cartes différentes et il nous faut apprendre à les jouer de notre mieux. Encore une fois, c'est ainsi. Et, ce qui peut nous aider à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, c'est de comprendre que la vie ne vient jamais nous punir. Elle vient pour nous enseigner, à nous montrer courageux, persévérant, déterminé et humble. Qu'en penses-tu ? 3. Pour accepter ce qu'on ne peut pas changer, il faut apprendre à revenir à soi Trop souvent, notre regard est attiré vers l'extérieur, les autres, notre environnement, les circonstances extérieures de notre vie. Et, sur toutes ces choses, nous ne pouvons pas faire grand-chose. En effet, nous pouvons à notre échelle changer notre environnement, mais nous ne pouvons pas changer celui des autres. Nous le savons et pourtant, nous gardons notre attention rivée sur cette frustration et nous n'arrivons pas à vivre en paix. C'est pourquoi, pour accepter ce qui est, je t'invite de tout coeur à revenir à toi et à tes propres actions. En fait, apprends à agir pour toi, selon toi et sans chercher à contrôler les autres et le monde entier. Parce qu'accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, que nous n'avons pas à tout contrôler. Et, plutôt que de nourrir ta frustration, ta colère ou ta tristesse, reviens à toi. Reviens à ce que tu fais, toi, parce que c'est important pour toi. Reviens à une plus petite échelle, mais à l'échelle la plus importante, toi-même. 4- Choisir de cultiver sa joie de vivre plutôt que de ruminer ses pensées négatives Chaque jour, nous pouvons voir et entendre des mauvaises nouvelles qui nous heurtent. On voudrait pouvoir changer les choses, mais nous ne le pouvons pas toujours, même si elles nous tiennent énormément à coeur. Alors, sommes-nous pour autant condamnés à vivre dans la frustration, la colère ou la tristesse ? Non, car nous pouvons changer notre regard sur les choses. En effet, plutôt que de voir tout ce qui ne nous convient pas et pour lequel on ne peut rien, nous pouvons voir tout ce qui nous convient dans notre vie et nous concentrer là-dessus. En fait, il s'agit de comprendre que, malgré tout, la vie est belle. Oui, la vie, le monde, les autres n'ont pas besoin d'être parfaits pour qu'on y voit de la beauté. Alors, reviens à ta joie, aux choses toutes simples du quotidien qui te donnent le sourire. En effet, accepter ce qui est, c'est choisir sa joie, c'est arrêter de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas pour se concentrer sur les petits rayons de bonheur corps qui illumine notre vie. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? 5- Pratiquer la gratitude pour accepter ce qui est Tout ne va pas mal, même si on le répète à la télévision, même si tu te le répètes à toi-même. Oui, il y a des choses qui te heurtent, comme c'est le cas pour moi aussi, mais quand je sens que la frustration est trop forte, je me choisis moi et c'est ce que je te conseille de faire également. En fait, nous ne sommes pas sur Terre pour changer le monde ou pour changer les autres. Nous sommes là pour être heureux avec ce que nous avons. J'irai plus loin encore, on ne peut pas changer le monde en vibrant d'énergies négatives comme la frustration, la colère ou la tristesse. En effet, on change le monde avec notre joie et nos espoirs. Autrement dit, ne te laisse pas contaminer par tes espoirs déçus et tes valeurs malmenées. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal non plus. La preuve, tu es là, en train de regarder cette vidéo. C'est pourquoi, je t'invite à prendre un instant là, maintenant. Ferme les yeux et prends 3 grandes respirations. Puis, liste 3 choses qui te font te sentir reconnaissant, reconnaissante, d'être en vie ici et maintenant. En fait, il est essentiel que tu prennes conscience que tu peux être heureux et heureuse, même si tout n'est pas parfait autour de toi. Alors, lâche prise, sois heureuse malgré tout et accepte ce qui est. Voilà, c'était mes 5 conseils pour accepter ce qu'on ne peut pas changer. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Arrête de vouloir tout contrôler. En fait, apprends à lâcher prise, calme ton ego qui prend les choses trop personnellement et goûte plutôt à la paix intérieure. 2- Accepte de jouer avec la vie, avec ce qu'elle t'offre de bon et de moins bon. Développe ton courage, ta persévérance et ton humilité car la vie est une enseignante. 3- Quand tu remarques que tu es trop frustré parce que les choses ne sont pas comme tu voudrais qu'elles soient. Reviens à toi, à ton niveau. Tu ne peux pas tout changer, tu peux juste changer certaines choses à ton propre niveau. Concentre-toi là-dessus et lâche prise sur le reste. 4- Plutôt que de ruminer ce qui ne te convient pas, savoure ce qui te convient. Choisis de cultiver ta joie plutôt que de ruminer tes pensées négatives. 5- Rappelle-toi que tu n'as pas besoin que tout soit parfait dans le monde et dans ta vie pour être heureux, heureuse. Voilà, dis-moi un commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon e-book « Mieux gérer ses émotions ». Si tu veux être plus calme et zen au quotidien, alors mon e-book est parfait pour toi. Parce que je t'enseigne les 5 étapes à suivre pour plonger dans ton monde intérieur. Le monde de tes émotions et de tes pensées. Tu vas apprendre à mieux te comprendre, mieux gérer tes émotions et tes pensées. Et cela t'aidera à atteindre la joie intérieure et la sérénité. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur mon e-book. Et le second livre « Le philosophe qui n'était pas sage » de Laurent Gounel. J'ai adoré ce roman rempli de sagesse. C'est l'histoire d'un jeune professeur de philosophie qui va apprendre à vivre dans la forêt amazonienne, aux côtés du peuple dit le plus heureux du monde. Je te conseille de tout coeur ce livre qui fait un bien fou, car il nous rappelle de nous recentrer sur le plus important, le bonheur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz